Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se parle d'une situation que vous m'amenez hyper régulièrement, ce sentiment de « j'ai passé toute ma vie en surpoids ou en obésité, et j'ai passé toute ma vie à attendre le moment où je serai mince. » Quel que soit le « toute ma vie » dont on parle, parce que « toute ma vie à 20 ans », c'est quand même 20 ans, « toute ma vie à 40 ans », c'est 40 ans, et ainsi de suite. D'accord ? Donc en fait, le sentiment de gâchis, il est le même. Et quand on regarde rétrospectivement, on se dit « mince, j'ai déjà gâché pas mal d'années, il est temps, justement, d'autant plus, j'ai tellement gâché d'années, il est temps, d'autant plus que je me sorte de cette situation, il est temps, d'autant plus que je fasse un régime, et que du coup, j'y pense. » Ça, c'est fou, parce qu'on se dit « je viens de passer X années de ma vie à penser à la bouffe et au poids, et à me gâcher l'existence, et donc, justement, c'est déjà beaucoup, donc autant que là, j'y pense d'une bonne fois pour toutes pour vraiment me gâcher l'existence. » C'est un petit peu le chat qui se mord la queue, c'est un peu un biais cognitif, qui s'appelle le biais des coups irrécupérables, qui est ce truc de « j'ai passé tellement de temps à faire quelque chose, je vous ai donné tellement de ressources à faire quelque chose que je ne vais pas m'arrêter là, sinon c'est comme si j'avais perdu toutes ces ressources. » Alors que la réalité, c'est que ces ressources, de toute façon, sont déjà perdues, et tout ce que je peux faire, c'est perdre encore davantage. Ça s'appelle le biais cognitif des coups irrécupérables. On va se parler un peu plus de ça aujourd'hui, et de ce que moi j'observe comme étant ce qu'il y a derrière, l'histoire de vous donner quelques leviers pour que vous puissiez travailler là-dessus, vous de votre côté, si vous vous sentez concerné par cette problématique. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et coach de vie certifiée, c'est très bizarre pour moi de dire tout le temps un peu les mêmes phrases. Je travaille avec vous sur les questions de relations à la nourriture, rapport au corps depuis pas mal d'années maintenant, et je fais ici des vidéos toutes les mercredis, donc si ça vous intéresse, si vous voulez des outils, des pistes de réflexion, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous suis aussi en consultation en individuel ou en groupe, et j'ai aussi sorti un livre aux éditions Erol en 2023, donc il est ici, ça s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer, et je suis actuellement en étude de psychologie, et je pense que ça s'entend de plus en plus dans mes vidéos. Voilà, je vous le dis, je tends vers de plus en plus la psychologie, et de moins en moins vers le coaching, et le côté juste et uniquement comportemental, mais en général je fais un joyeux mélange des deux, et voilà. Donc ici, moi j'essaie juste de vous donner des clés de réflexion, et de vous faire avancer sur ces sujets-là. Donc si vous êtes concerné, n'hésitez pas à vous abonner, à partager peut-être à des personnes à qui ce contenu pourrait être utile. Et aujourd'hui on va se parler de cette problématique, de cette impression de gâchis, cette impression de justement parce que j'ai déjà gâché tout ça, il faut absolument que là, je résolve ce problème-là, et cette espèce d'urgence à sortir de cette situation. Donc partons de là, de cette espèce d'urgence à sortir de cette situation. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette urgence ? Cette urgence, elle nous dit qu'on est dans une situation de souffrance. Que là, quel que soit votre état des lieux, en fait c'est souffrant. Donc cet état des lieux, souvent c'est un surpoids, ou une obésité, ou alors même, pas un surpoids d'un point de vue médical, mais un surpoids dans votre ressenti, vous vous sentez en surpoids, même si ce n'est pas vrai, c'est de la dysmorphobie mais ça existe aussi, ou en fait, vous avez l'impression d'être au-delà du poids, que vous devriez être pour être bien, et vous ne vous autorisez pas du coup à être heureux ou heureuse à ce poids-là. Et donc, souvent cette souffrance, elle vient d'une part du corps, donc du poids, que ce soit médicalement avéré ou pas, que vous êtes en surpoids, voire en obésité. Et il y a aussi une souffrance liée à votre rapport à votre corps, et votre rapport à la nourriture et à l'alimentation de manière générale. Et tous les questionnements, toutes les pensées, le je pense H24 à la nourriture, et dès le matin que je me réveille, c'est, oh là là, mais est-ce que je prends un croissant sur la route ? Mais non, on a dit qu'on s'est régi, maintenant machin, on prend des céréales, oui mais les céréales c'est pas bien, parce qu'il y a ces jules d'orange, c'est une bonne calorique, et on se prend la tête, et le midi, est-ce que je prends du pain à la cantine ? Voilà, c'est ça, l'autre partie qui est souffrante, c'est tout ce truc de, au resto, et si je prends un verre de vin, c'est des calories, nanani, nanana, oui mais j'ai pas assez bougé, et puis il faut que je fasse mes dix mille pas, donc ces deux souffrances-là, qui sont de nature différente, sont souvent l'origine de cette urgence, c'est-à-dire que vous voulez vous débarrasser de souffrance, ce qui est totalement légitime, quand à chaque fois qu'on s'habille le matin, on a parfois des pensées qui nous donnent envie de vomir, quand on se regarde dans la glace, que ça soit vrai ou pas, qu'on soit à vomir, et d'ailleurs je suis même pas sûre de savoir ce que ça veut dire, que de réellement être à vomir, je pense qu'il n'y a aucun être humain, qui est objectivement à vomir, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le ressenti qu'on a, c'est le ressenti qui crée la souffrance, c'est pas, en fait on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas, vous voyez, on s'en fout de savoir si vous êtes normal ou pas physiquement, c'est pas le sujet, en fait, c'est vous, comment vous le ressentez, parce que c'est ça qui crée la souffrance, donc, évidemment que si tous les matins, sans peut-être aller à l'exagération, comme je viens de dire là, au cas extrême, c'est pas forcément exagéré, mais c'est des cas extrêmes, même que régulièrement, plusieurs fois dans votre semaine, plusieurs fois dans votre mois, vous vous regardez dans la glace et vous avez envie de pleurer, évidemment que vous avez envie de vous sortir de ça, si plusieurs fois dans votre semaine, vous avez l'impression de ne pas être libre dans votre tête, et d'être assailli de penser à propos de la nourriture et du corps, évidemment que vous avez envie de sortir de cette souffrance-là, et la seule solution qu'on voit dans ces situations-là, c'est de perdre du poids ou de maîtriser son alimentation, on se dit, si je maîtrise mon alimentation, j'aurai plus besoin de me poser mille questions, parce que mes pensées, elles seront maîtrisées, si je perds du poids, j'aurai plus besoin de me poser mille questions, puisque mon poids, il se rabat, et donc je ne me poserai plus de questions, vous le savez maintenant, en fait, ce n'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'en fait, ces comportements qui visent à maîtriser l'alimentation et le poids, en fait, ont tendance à accentuer et à aggraver la situation, et c'est pour ça que vous faites ça depuis des années, et que ça ne marche pas, en fait, et même ça empire et ça crée l'effet yo-yo dont vous connaissez, que vous connaissez certainement bien, si vous êtes là, et que vous avez atterri sur cette chaîne. Ce sentiment-là de gâchis, il part de cette souffrance-là, où en fait, on se dit, voilà, je me suis remballée cette souffrance toute ma vie, peu importe ce que toute ma vie veut dire, et donc j'ai envie d'en sortir, et donc j'ai envie d'utiliser les seules choses que je connais, c'est-à-dire maîtriser mon poids, mon alimentation, etc., ce qui, en fait, aggrave la situation. En fait, derrière ça, qu'est-ce qui se cache ? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment de gâchis ? Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment d'urgence ? C'est parce qu'en fait, je me raconte deux choses qui ne vous appartiennent pas, puisque je vous les donne en vidéo, donc c'est des choses générales, à plein d'êtres humains qui vont garder cette chaîne, donc c'est pas juste vous spécifiquement, c'est pas votre personnalité, mais vous vous dites deux choses. Un, en fait, je n'ai pas le droit d'être heureux en étant gros, c'est intolérable de rester gros, quel que soit, encore une fois, ce que veut dire gros pour vous, que ça soit vrai ou pas d'un point de vue médical, on s'en fout, c'est le ressenti. Vous vous dites, c'est intolérable de vivre ma vie avec ce ressenti-là. Je ne pourrais pas le supporter. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Je n'ai même pas le droit d'envisager d'être heureux ou heureuse dans cette situation-là. J'ai besoin de me sortir de là. Voilà, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si je suis obèse ou si je suis gros ou même si j'ai le sentiment d'être gros. Donc la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et deuxième chose qui fait que du coup vous êtes dans cette situation d'urgence à vouloir absolument vous sortir de là et à actionner, actionner, actionner du contrôle, c'est parce que vous vous dites que c'est de votre faute. Ou même, des fois vous ne dites pas que c'est de votre faute, vous vous dites c'est de ma responsabilité. Je sais que ce n'est pas de ma faute mais c'est de ma responsabilité. Bullshit. Ça c'est un petit peu une façon de se dédouaner, de dire mais tu vois je me traite bien quand même, je me parle bien et c'est ça. Dans votre tête, vous vous donnez quand même, vous vous tenez pour responsable, vous vous tenez pour compte de votre situation. Et vous vous dites c'est moi qui me suis mise dans cette situation-là. C'est moi qui me suis mise en obésité, c'est moi qui me suis mise en surpoids, c'est moi qui suis responsable du petit bout de gras que j'ai ici ou du petit bout de gras que j'ai là. Ça, c'est deux choses-là. La vie ne vaut pas le coup d'être vécue si on est gros. Et c'est de ma faute si je suis gros, c'est de la grossophobie. C'est de la grossophobie internalisée. C'est des pensées qui ne vous appartiennent pas. Ça appartient à la société dans laquelle on vit où en fait, on nous a expliqué que les gros, c'était de leur faute. Les gros, c'était juste des personnes qui mangeaient mal et qui n'avaient pas de discipline. Ce n'est pas vrai. En fait, aujourd'hui, on le sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un ensemble de choses. Et la vie ne vaut pas le coup d'être vécue en étant gros, pardon, pardon. Souvent, ce qu'on se dit quand on se dit ça, c'est que je ne connais pas d'exemple de réussite de personnes qui sont grosses. Je pense que je ne pourrais pas être moi en étant grosse. Parce qu'on refuse en fait le fait de l'être et en fait, c'est surtout que parce que la société est grossophobe, elle invisibilise les personnes qui réussissent et qui sont grosses. Mais vous avez des gens heureux, vous avez des gens épanouis, des gens aimés, des gens qui font des choses extraordinaires, qui sont obèses et qui sont en obésité parfois sévère. Ça n'a rien à voir parce qu'il s'agit là d'une maladie il s'agit de troubles souvent complexes. C'est rare qu'on ait juste de l'obésité. On a souvent d'autres choses qui nous ont amené à ça. Peut-être des troubles du comportement alimentaire, peut-être des traumatismes, peut-être des problématiques hormonales, des problématiques autres, souvent des personnes aussi qui sont sur le spectre autistique, des personnes qui ont un TDAH, des personnes... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent amener à cette situation-là. Et surtout, en fait, ça n'empêche pas de vivre heureux avec ça. En fait, on peut avoir une vie pleine et remplie avec du gras sur le ventre. Figurez-vous que le bonheur, aussi étonnant que cela puisse paraître, ne se mesure pas à la quantité de gras que tu as sur le ventre. Et oui, il n'y a pas de corrélation entre le niveau de bonheur et la quantité de gras que tu as sur l'estomac. Alors, s'il n'y a pas de corrélation, je ne vous parle même pas de la causalité. Voilà. Ça, c'est peut-être une blague de matheux, je ne sais pas. Donc, si je dois vous donner des pistes de réflexion, si vous êtes là, dans cette situation où vous souffrez de ça, vous vous dites, oh là là, j'ai passé toute ma vie à me prendre la tête, j'ai un tel gâchis et je ne veux pas gâcher les années qui viennent, donc j'ai intérêt à vraiment, cette fois-ci, me prendre en main et enfin réussir à sortir de mon surpoids et là 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 pour que je sois tranquille pour le reste de ma vie. Et que vous vous sentez bloqué dans ce truc-là, dans ce sentiment de gâchis et d'urgence d'en sortir, j'ai envie de vous proposer ces deux pistes-là. Est-ce que vous vous reconnaissez dans l'un des deux de, en fait, vous pensez à un endroit que la vie ne vaut pas le coup d'être vécu si vous êtes en obésité ou en surpoids ou même que vous, vous sentez gros, peu importe que ça soit vrai ou pas d'un point de vue médical ? Ou est-ce que vous vous reconnaissez dans le fait de penser que c'est de votre faute ? Est-ce que dans les deux cas, vous pouvez aller creuser ? Dans le premier cas, si vous pensez que ce n'est pas possible quand même petit exercice là, c'est d'aller trouver et puis n'hésitez pas à nous les donner en commentaire ce que vous avez trouvé mais de trouver des représentations, trouver des personnes qui s'éclatent, des personnes qui sont aimées, qui sont en couple, qui ont une famille, qui font des belles choses, des beaux voyages, des personnes qui vous inspirent quelque soit ce que ça veut dire. Moi, je parle de couple, de famille et de voyage parce que c'est des trucs qui m'inspirent mais je ne sais pas ce que c'est des trucs qui vous inspirent mais des personnes qui font des métiers complexes, qui s'en foutent en fait et qui ne sont pas empêchées d'être heureux grâce à ça. Donc, premier exercice que je peux vous donner, c'est ça, allez chercher des représentations, montrez-vous même autour de vous, des représentations autour de vous, de personnes qui sont très heureuses et qui sont en surpoids. Allez chercher, si vous êtes plutôt dans le cas où vous vous dites que c'est de votre faute, allez bosser le sujet, allez lire de la littérature scientifique sur ce sujet, allez creuser. Vous avez des exemples dans mon bouquin, je vous ai un peu mâché le travail dans mon bouquin en vous l'expliquant, en vous le contextualisant en français en plus alors que la littérature scientifique est souvent en anglais. Vraiment, renseignez-vous, allez bosser ces pensées-là parce que ce sont des croyances. Ce sont des croyances sociétales, communes, qu'on partage mais ce sont des croyances fausses en fait qui vous font du mal alors qu'elles sont fausses. Donc, allez regarder les faits et vous convaincre du contraire en fait. Et si vous voyez que vous vous bloquez émotionnellement, que c'est trop dangereux pour vous d'aller vous convaincre du contraire parce que je n'en sais rien, réaliser qu'en fait c'est faux, ça invaliderait tout un tas d'années où vous avez essayé de faire des choses d'une certaine manière. Je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, je ne sais pas exactement ce qui pourrait bloquer chez vous. Si vous sentez que vous bloquez, n'hésitez pas à vous faire aider. Allez consulter, moi je peux vous recevoir mais je ne veux pas que vous pensiez que je vous dis ça juste pour que vous preniez un rendez-vous avec moi, que ce soit moi ou un thérapeute dont vous avez l'habitude. Ne restez pas seul avec vos croyances, vos pensées, vos blocages, allez en parler, allez en discuter avec une personne où vous vous sentez en sécurité et dont c'est le métier qui peut vous encadrer sur ces sujets-là. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent soir de mercredi, pardon, on n'est pas vendredi et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao !